Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui prévaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Nous allons regarder aujourd'hui un message pour vous et un message pour une personne en face de vous. Il vous suffit de vous identifier soit à la carte de l'homme ou à la carte de la femme. J'ajouterai également une petite carte oracle de l'oracle au petit bonheur pour compléter les messages. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement et surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Nous débutons avec le message de monsieur, le soleil, la sette de coupe et la mort. Deux arcanes majeures, c'est très très fort. Je pense qu'il y a la fin des illusions. C'est comme ça que je le verrais parce que parfois la sette de coupe, c'est des illusions. C'est d'être dans le flou, de ne pas comprendre exactement qu'est-ce qui arrive. On a de la difficulté à décoder qu'est-ce que l'autre en face veut, qu'est-ce que nous on veut, la façon qu'on le veut. Et ça, ce flou-là, ça fait peut-être une bonne période que ça dure. Et là, vous ressentez le besoin de couper. La mort, parfois c'est nous qui la provoquons en disant je veux une transformation. Je suis tannée d'être dans le flou, je veux aller vers autre chose. Et on le provoque. Puis qu'est-ce qu'on voit ici derrière, regardez, le soleil est loin, il est en train de se lever. Je pense que vous aviez un soleil dans le passé, maintenant vous êtes dans le flou. Et ce que vous voulez, c'est retrouver ce soleil-là, mais vous le savez qu'il y a une transformation à opérer. Je vous dis que ça peut être vous qui opère la transformation. Des fois, c'est la personne en face de nous qui vient nous dire, ok, c'est terminé, on ne fonctionne plus de cette façon-là, on change notre façon de fonctionner. Ou parfois, c'est l'univers qui vient placer quelque chose, je ne sais pas moi, on perd notre travail, on s'éloigne d'une personne et la transformation se fait tout naturellement. Des fois, c'est une prise de conscience qu'on a, on arrête quelque chose et on peut avancer et cheminer. En équilibre, oui, en fait, peut-être aviez-vous l'impression d'être en déséquilibre parce que ce soleil-là n'était plus là. Et vous le savez que pour retrouver l'équilibre, pour revenir dans quelque chose de plus équilibré entre le donner et le recevoir, peut-être que vous donnez beaucoup, monsieur, vous recevez peu, vous avez l'impression d'être toujours dans l'obligation de donner, de répondre à des exigences, d'avoir des critères bien établis et ça, ça vous déséquilibre un peu. Des fois aussi, ce qui est en déséquilibre, ça peut être, si c'est au niveau du travail, c'est même notre santé au travail. On trouve que c'est difficile, on a l'impression qu'on a besoin de retrouver l'équilibre, tout est flou et on a besoin d'une transformation pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Ici pour madame, nous avons la 10 de coupe, la reine de bâton et la force. Écoutez, je vous dirais que c'est la journée de la réussite, là, c'est certain, parce que la reine de bâton, madame, vous êtes très, très alignée avec ce que vous voulez. Être capable d'être dans l'action, de bouger, avoir le sentiment qu'on contrôle son environnement, ce qui se passe autour. On reprend, oui, du pouvoir. Du pouvoir parce qu'on se sent peut-être aimé, on se sent attirante, on se sent, c'est ça, entouré des personnes avec qui on est bien. J'ai l'impression que vous choisissez, si vous n'avez pas de famille immédiate, vous choisissez votre famille d'âme, les gens avec qui vous vous sentez bien. Parfois même, c'est de choisir de se tourner vers un voisinage, un regroupement, un organisme. Mais tu sais, on crée sa propre petite famille et on sent qu'on reprend du pouvoir. Est-ce que dernièrement, vous aviez laissé le pouvoir de votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, dans la poche de quelqu'un d'autre? Laissez la clé de votre bonheur dans sa poche et là, vous allez vous retourner dans la poche chercher votre clé et vous vous dites, à partir de maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Je dirais que je le vois comme ça parce qu'il y a deux cartes de contrôle, la reine de bâton et les contrôlantes et la force, c'est du contrôle. Donc, c'est une reprise de pouvoir, une reprise de contrôle pour vous, tout en étant dans l'émotion et en tentant de, oui, reprendre du pouvoir, mais de garder un équilibre avec la famille. Regardez comme ça fait du sens. Non, 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 oui, c'est se choisir soi. Donc, la reprise de contrôle, c'est en lien avec ce que vous, vous souhaitez, ce que vous, vous voulez. Vous avez le sentiment que vous avez travaillé fort et maintenant, vous devez vous choisir pour avancer et avoir ce magnifique 10 de coupe. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de votre temps et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501